Salut les gens, alors aujourd'hui règle numéro 19 du parfait cueilleur de champignons. Alors nous avons parlé des bolets et des champignons à lame, aujourd'hui nous allons parler des autres champignons. Voici des champignons qui n'ont ni tube ni lame sous le chapeau, mais cela ne les empêche pas d'être comestibles. Au début du printemps, parfois même avant que les dernières neiges aient fondu, apparaissent les légendaires morilles d'hiverse mortchalas. Aux chapeaux composés d'alvéoles noires ou blondes, coniques ou rondes, elles sont toutes abondamment recherchées pour leur qualité gustative, que d'aucuns trouvent largement exagérées. Toujours est-il qu'il faut bien les faire cuire et jeter l'eau de cuisson, car elles sont un peu toxiques crues ou mal cuites. Attention aux confusions avec la gyromitra, gyromitra esculenta, un chapeau sans alvéoles, mais semblable à un petit cerveau. Tout le monde connaît la trompette des morts, Cratrellus cornicopioides, champignons en cornets en terrement noir à dessous du chapeau gris et parfaitement lisse. Elle est très proche de la chanterelle en tube, Cratrellus tubaea formis, et de la chanterelle jaune, Cratrellus lutescens, excellent comestible parfois vendu sur les marchés. Le pied de mouton, idnum répandum, est facile à reconnaître avec sa chair fragile, crème au crassé, et son chapeau qui cache de nombreux aiguillons qui se détachent facilement de la chair. Et bien sûr, il faut ici évoquer non pas la, mais les giroles. La plus connue d'entre elles est la véritable girole, Cantarellus sibarius, qui est paradoxalement loin d'être la plus récoltée. En effet, la plus commune est la girole pruineuse, Cantarellus palens, qui se distingue par un chapeau pâle et une chair qui roussit lentement à la coupe. Ciao les gens, à bientôt. Sous-titrage ST' 501